Salut à tous, c'est Alexandre pour Android pour les nuls, là je suis à la conférence Huawei qui vient de se terminer et en fait on a ce smartphone à présenter, je vais faire un peu de recul, qui est le Huawei Ascend Dekwad, qui est un téléphone équipé d'un processeur quad core made in Huawei, c'est du fait maison, soit disons beaucoup plus performant que le Tegra 3, alors c'est simple la conférence, je l'ai trouvé très ironique parce que c'est dans un style très chinois, c'est le meilleur smartphone, c'est le smartphone qui capte le mieux, c'est le smartphone qui fait tout mieux, donc pour faire un petit tour de la bête, là on est, je vais faire un petit système settings, on est sous ICS comme vous pouvez le voir, on est en Android 4.0.3, le téléphone est équipé, il y aura plusieurs versions, il y a 32 giga de stockage si je ne veux pas de connerie, et donc un processeur 1,2 ou 1,5 gigahertz, il y aura les deux versions en fonction des marchés, et il existera en version standard et en version XL, la version XL correspondant à une batterie plus grosse, une batterie de 2500 mAh, contre 1800 pour la version normale, il est relativement fin, alors attendez, on parle à un Galaxy Nexus, donc on a un écran de 4,5 pouces, un peu le plus petit que le Galaxy Nexus, sauf qu'on a les touches qui ne sont pas sur l'écran, donc forcément on y gagne, pour moi j'ai une coque, alors c'est pas évident, mais il est relativement fin, et je suis en train de dire des conneries je pense, parce que, si, je sais pas ce que, est-ce que j'ai un truc, que j'ai une application de benchmark dessus, j'ai quasiment rien, si j'ai un Elamark 2, voilà, est-ce que je peux avoir des informations sur le téléphone dans Elamark, il y aura Results, voilà, donc on est au-dessus d'un Samsung Galaxy S2, là je ne sais pas quelle mention j'ai, donc on a un capteur autofocus, 8 mégapixels, full HD, avec double flash LED, un son Dolby Surround, avec ici un port micro SD, on a un en dessous que dalle, sur le côté là, les petits tons volumes, au-dessus le Power & Jack 3.5, et voilà, on en a fait le tout, alors on a un petit truc là pour ouvrir, je pense, voilà, donc, sur la sonde pole, il n'y a rien de marqué sur la batterie, en chinois, j'y comprends que dalle, on sort du SIM avec un slot SD, hop, donc, pour retourner sur l'OS, sur le téléphone, il est relativement fluide, je ne sais plus quoi dire, je me suis un peu perdu, le PCS, le budget, le téléphone réagit bien, il n'y a pas de modification profonde de l'OS, voire quasiment pas, il y en a une légère que j'ai remarqué tout à l'heure, si, voilà, on a la caméra, l'appareil photo, qui n'est pas la version d'origine de l'XS, qui est un très profil quand même, on a des prises de clichés qui sont très rapides, on a un petit panel settings ici, avec des effets, un mode HDR, un mode panorama, ici, petit effets en négatif, c'est bien, noir et blanc, qu'est-ce qu'on a ici ? Les déformations du visage de l'ICS, et enfin, les paramètres avec balance des blancs, ISO, fréquences, timer, quelque chose de la qualité, autofocus, grid, GPS, tag, des trucs basiques, en fait, on a le mode vidéo, filmant plus HD, ah oui, c'est un écran HD, bien sûr, comme c'est maintenant d'actualité sur pas mal de téléphones, il est donc théoriquement le smartphone le plus puissant, il réagit pas mal, franchement, il est, il pourrait dire que c'est un device de démo, pas de grosse modification système, sinon pas utilisé, après, on m'a dit qu'il n'était pas un problème que ça change par la suite, donc je vais ressortir mon Galaxy Nexus quand même pour faire une comparaison, millimètre, qui n'est pas très bien au niveau de la taille, il est légèrement petit pour un écran qui est un peu petit, mais avec des boutons en dessous, il est théoriquement aussi plus, un écran plus brillant, alors j'ai un filtre de protection, un filtre de protection peut-être un peu gêné, on va essayer de faire une comparaison, pour avoir un système, l'affichage, luminosité, on va les pousser à fond, par contre l'écran est de très bonne qualité, visiblement, quand on compare les deux, le blanc est beau, enfin, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais sur l'écran du Huawei, le blanc est beaucoup plus blanc, on a des noirs qui restent relativement profonds, des belles couleurs, c'est un bel écran, franchement, relativement surpris par Huawei sur ce truc-là, on va faire du vice, encore une fois, voilà, donc ça va arriver en France, chez divers opératoires, il va y avoir moyen de se le fournir, notamment, ça va arriver à partir d'avril, et en fonction du prix, on n'a pas d'informations là-dessus, en fonction du prix, ça peut être un très bon bouddice, s'il se retrouve moins cher que sa concurrence, on a exprimé quand même pendant la conférence, peut-être essayer de faire 20% moins cher que les concurrents directs, si c'est vraiment ce qu'il s'avère être au final, ça peut être un très très bon smartphone, donc voilà, j'essaierai de refaire une présentation plus poussée, avec plus de temps qu'en moi, sur le stand Huawei du salon, plutôt que par en Stephen, en attendant, la première impression est très bonne, il est léger, il est fin, la texture est très belle, voilà, donc c'était Alex pour André pour les nuls, merci de nous suivre, et à bientôt !